sa vie et sa grande carrière nous connaissons bien le manga dragon ball qui a marqué l'histoire du manga shonen ainsi que le délirant docteur slump qui a renouvelé le genre des mangas humoristique intéressons nous plutôt et même très particulièrement à leur auteur monsieur akira toriyama son enfance akira toriyama est né le 5 avril 1955 dans le district des chi situé près de nagoya au centre de l'île honshu au japon il passe son enfance comme une grande partie de sa vie dans la campagne loin de la ville il nous racontera plus tard dans de petites planches d'une page les jeux et les bêtises qu'il faisait dans les champs avec ses camarades et bon nombre de ses mangas se dérouleront d'ailleurs dans de petits villages bordés de prés et de mer il se passionne dès son plus jeune âge pour le dessin est influencé par les productions de l'époque les films disney le fameux tetsuan atomu alias astro boy dosamu tezuka mis à part quelques centres d'intérêt comme le cinéma et la télévision il occupera ses années écoles et collèges à réaliser des dessins et à lire des mangas mais cesse d'en lire à l'école primaire il entre ensuite dans un lycée artistique pour y suivre une formation variée ce qui lui permet de dessiner davantage encore en dernière année entre deux parties de billard et de bowling les débuts de la vie active après sa dernière année de lycée toriyama décide de ne pas poursuivre ses études à l'université et d'entrer directement dans la vie active contre la volonté de ses parents il exerce son premier métier à l'âge de 20 ans dans une société de dessin publicitaire son travail est efficace mais son comportement se révèle en marge les autres employés sa façon notamment de s'habiller et ses pannes de réveil à répétition entraînant des retards n'aide pas à la bonne ambiance dans l'entreprise deux ans et demi plus tard et sans aucune augmentation il finit par démissionner nous sommes en 1978 et akira toriyama recherche un emploi et vie chez ses parents qui lui donnent encore de l'argent de poche c'est à ce moment qu'il découvre un concours de manga organisé par sué chat le plus gros éditeur au japon pour tenter de gagner le premier prix il participe à ce concours en réalisant sérieusement un petit manga et l'envoi il ne gagne à rien n'aimant pas rester sur une défaite il tenta une nouvelle fois sa chance avec de très courtes histoires jamais paru à wawa world et mystérieuse rennes jack à nouveau en vain pour problème de copyright ce manga parodiant star wars cependant il reçut un jour l'appel de casu hiko torishima employé de la rédaction du célèbre magazine de prépublication le weekly shonen jump l'encourageant à ne pas abandonner et il est là dans son travail futur au bout de deux ans akira toriyama réalise son premier véritable manga intitulé wonder island ce manga d'une quinzaine de pages fut publié fin 1978 dans le weekly shonen jump le scénario un peu lourd n'accroche pas vraiment les lecteurs toriyama réalise alors un deuxième manga wonder island 2 qui ne connut pas non plus un grand succès l'année suivante il propose de nombreux mangas qui sont tous refusés cette période noire aurait pu mettre fin à ses ambitions de mangaka mais il s'accroche la publication de tomato girl detective a ainsi eu un peu de succès le grand tournant nous sommes en janvier 1980 c'est le premier grand succès de toriyama le manga doctor slump to hara les chans et publié pour la première fois dans le numéro 5 et 6 de weekly shonen jump c'est un manga humoristique pur concentré de scatologie de lourdeur et d'immoralité les lettres d'encouragement des lecteurs commencent à pleuvoir le premier volume de la série paraît quelques mois plus tard le succès est tel que la maison de production toi et animations à qui l'on doit albator produit plus de 200 épisodes tv de dr slump pour la chaîne télévisée fuji tv network ainsi que plusieurs films ce premier succès permet à toriyama de se faire une place de choix parmi les nombreux mangakas de l'époque dont mazakazu katsura qui deviendra un grand ami mais comme ce succès n'est pas durablement garanti il décide de se consacrer aux mangas à fond durant les années 1981 à 1984 les créer un grand nombre de petits mangas qui marche plutôt bien pour la héroïne primé à l'occasion du concours sonnen jump du meilleur mangaka 1981 pink dragon boy ces mangas seront regroupés avec wonder island en 1983 dans leur accueil toriyama akira maru zaku gekijo les histoires courtes d'akira toriyama dès le succès de docteur slump toriyama souhaite plus que tout garder un peu d'indépendance et en profite pour fonder son propre studio bird studio avec casu hiko torishima son éditeur jusqu'en 1989 puis auto takeda et yokondo ce studio accueillera plusieurs assistants le nom bird vient du congi tori de toriyama signifiant oiseau en 1982 en même temps qu'il dessine le mariage de sunday norimaki et midori yamabuki dans docteur slump akira toriyama se marie lui aussi par ailleurs sa femme était aussi une mangaka la gloire des arts martiaux en novembre 1984 inspiré par une vieille légende chinoise sur le roi singe ainsi que par dragon boy et tonpo adventure deux de ses mangas précédents au final des ébauches de son goku et dragon ball akira toriyama créé dragon ball son goku et bulma les héros du manga apparaissent pour la première fois dans le weekly shonen jump 51 le début de cette série suit de quelques mois la fin de docteur slump à cet effet la réaction du public est mitigée car dragon ball est bien moins délirant que son prédécesseur le public n'accroche vraiment pas il faut savoir que sur le magazine il y a un questionnaire de satisfaction pour les mangas proposés si un manga plus d'avis négatif que positif il est tout simplement arrêté dragon ball est sauvé de justesse après le cap du premier volume les lecteurs s'attachent de plus en plus à ce drôle de petit garçon naïf qui lutte contre le mal dans un monde étrange avec des amis plus ou moins obsédés dès lors le succès est immense les films de jackie chan passionne toriyama et avoue que sans ces films à dragon ball n'aurait pas existé tandis qu'en prépublication le 21e tekken shibudokai un tournoi d'art martiaux passionne les lecteurs le premier volume paraît aux éditions suèche a en février 1986 la toy réalise la série télé qui vient accroître le succès de la saga trois films sont également produits cette fois ci le succès semble encore plus fort que pour dr slump quelques réalisations de fin des années 80 jusqu'en 88 en parallèle à dragon ball toriyama dessine quelques mangas plus court comme mister ou vous voyez sur la couverture de ce numéro 49 du weekly shonen jump le protagoniste ressemble étrangement à yamsha ainsi que le manga sans chaud ils seront publiés dans le deuxième volume des histoires courtes et une petite oeuvre considérée comme érotique lady raid il réalise en 1988 son premier film d'animation intitulé posuke sama tout rikamaru sama mettant en scène deux petits apprentis samouraïs d'une durée d'une heure cette même année il crée les personnages d'un court film de marionnettes intitulé apple pop pour une émission japonaise pour enfants jusqu'en 1930 il travaillera également en personne sur des adaptations animés de ses mangas pink et keno suke sama diffusé lors de la toe anime faire il est à l'origine des artworks d'une série de jeux vidéo très connus dans le monde dragon quest outre les nombreuses séries parallèles ce rpg se décline en huit épisodes principaux sortis sur console nintendo et sony de 1936 à nos jours et l'un d'eux la revanche d'ail donne naissance à un manga de riku sanjo et kochi inadone ainsi qu'une série tv tous deux connus en france sous le nom de fly à partir de décembre 1989 est diffusée sur fuji tv la série animée dragon quest à d'elle yuusha à laquelle la participation artistique de toriyama a été la plus importante un énorme succès en 1989 sous la direction de son nouvel éditeur yokondo akira toriyama entagne une nouvelle partie de dragon ball qui va bouleverser sa vie je veux bien sûr parler de dragon ball z l'éditeur ne voulait pas que toriyama modifie son oeuvre par peur que le public ne suive pas mais toriyama menace d'arrêter qui ne peut pas faire comme il le souhaite dragon ball z est donc née enfin dragon ball z pour l'animé puisque le manga papier s'appelle dragon ball jusqu'à la mort debout du moins au japon les premiers épisodes où gohan et les saïennes font leur apparition sont produits par la toe et et des films sortent rapidement c'est un succès phénoménal qui propulse la saga dans tous les pays du monde et fait de son auteur une star internationale toriyama n'aime pas ne rester que sur une oeuvre il se lasse vite à la base il voulait cesser dragon ball avec l'arrivée de yam cha dans dragon ball puis il pensait ne faire qu'un seul arc à dragon ball z ne prit plaisir à continuer qu'à partir de la transformation de goku sur la planète n'a mec paradoxalement la couleur blonde des cheveux de goku était à la base un moyen de faciliter le travail et le rendre par la même occasion plus rapide du collaborateur de toriyama qui se plaignait de la chevelure trop fourni de goku le fait de rendre goku blond donc blanc sur un manga papier diminuait cette charge de travail et rendait la production plus rapide conscient que ce succès risque de lui coller l'image de dragon ball à la peau pendant longtemps toriyama n'occupe pas le reste de son oeuvre en la présentant dans plusieurs art books qui datent de 1990 à 1991 le premier toriyama the world inclut l'histoire courte wolf tandis que dans toriyama the world anime spéciale les présente ses réalisations cinématographiques mais rien ne semble pouvoir arrêter le triomphe de dragon ball qui fort de son succès engendre également un formidable marché de produits dérivés dans l'arc cyborg toriyama s'inspire de terminator qui vient de sortir au cinéma avec le voyage dans le camp de trunks et les cyborgs de programmés pour tuer une personne précise à la base c19 et c20 devait être les seuls ennemis mais le boss de toriyama ne les aimait pas les traitants de gros lard et de vieux croulant il crée donc c17 c18 et c16 d'où mon envie aussi de devenir cyborg je pense que j'aurais fait un bien meilleur cyborg que c20 et c19 hélas je n'ai pas été retenu on se demande vraiment pourquoi mais ça ne convenait qu'à moitié il crée donc les transformations de celles jusqu'à qu'il y en ait une qui conviennent enfin à son patron imaginez si ça n'avait toujours pas été bon au bout de la troisième forme on aura pu en avoir quatre ou cinq voire plus en tout cas dans le principe c'est l'idée la pression se fait donc de plus en plus grande c'est notre auteur surmener perdant peu à peu le contrôle d'une oeuvre qu'il ne pensait pas voir durer aussi longtemps en 1992 ils songent très sérieusement à terminer la série sur la fin du combat contre celle au revoir qui en lisant vous remarquerez à quel point tout semble prêt à s'arrêter tandis que son autre manga en cours de parution dans vjump a intitulé cashman saving soldier ne connaît pas un grand succès la série se maintient finalement sur une nouvelle partie consacrée à bout le retour aux sources vers 1992 comme la série doctor slump avait bien marché akira toriyama réalise une suite tout en couleurs qui est très bien accueilli par le public sous forme de quatre volumes au japon il crée aussi go go hackman un manga court assez corrosif et fun qui est adapté en jeu vidéo par bande presto sur super famicom et gameboy en 1994 ce sont deux magnifiques rpg aux artworks de toriyama ils sortent dans les bacs dragon quest 6 et surtout chrono tiger un énorme succès de 1993 à 1995 c'est tenu dans de nombreuses villes japonaises à commencer par kawasaki l'exposition akira toriyama exhibition qui présentait l'ensemble de l'oeuvre de l'auteur à la rassemblée près de 400 mille visiteurs en avril 1995 dragon ball z se termine enfin après 42 volumes de l'édition ton combo à la grande déception des lecteurs toriyama s'explique par sa volonté de réaliser des projets éditoriaux plus court lui qui avait pour habitude de raconter des histoires allant de 15 à 100 pages et aussi pour éviter à l'avenir de trop sacrifier l'indépendance qu'il pensait avoir acquise la fin de dragon ball z est astucieuse et émouvante et offre des potentialités de suite qui n'échapperont pas à la taux animation avec la production de dragon ball gt dès l'année suivante akira toriyama accorde des interviews qui retracent l'historique de dragon ball publié dans un des sept art books consacré aux mangas et après on continue quoi histoire mettant en scène un jeune vampire du nom de paï fou qui doit sauver les habitants de son village de la griffe des monstres oeuvre publiée en 1997 cette même année le créneau télévisé de dragon ball gt est attribué à la seconde série docteur slump adaptation du nouveau manga enfin toriyama continue son bon travail de game designer en travaillant pour les jeux de combat to ball en 1996 et to ball 2 en 1997 sur playstation en 1999 c'est au tour de kajika de paraître dans le weekly shonen jump le héros doit sauver mille vies d'animaux pour annuler son sort qu'il a attrapé en tuant un renard une histoire très plaisante pour les amoureux des bêtes et moi même en 2000 sandland est publié toriyama nous y présente un monde aride du genre pink avec comme protagoniste belzébub le prince des démons kiev et là où un ancien soldat issus de l'armée royale qui s'est rebellée contre elle après la catastrophe nucléaire survenue à sandland un superbe manga qui a connu un vrai succès au japon cette même année les réalisent les dessins de dragon quest 7 sur playstation et aujourd'hui malgré la diversité des mangas actuelles paru l'esprit de dragon ball z s'avère toujours présent en effet devant le grand nombre de demandes de suite à dragon ball qui lui sont adressés toriyama réalise en 99 le manga neko majin gaieru mettant en scène un gros chat andouillard et farfelu l'histoire fait de nombreuses références au manga culte et ces deux histoires fort sympathiques se poursuivront dans un épisode intitulé neko majin zed en 2001 floppé de boule de poils saiyajin c'est un clin d'oeil très clair à dragon ball z l'année 2003 commence par l'apparition de ténché no toksyo toksyo the angel vous préférez un manga ayant pour cible jeune public et pour histoire celle d'un ange protecteur des animaux oui je sais ils ressemblent beaucoup à bobou le format est plus grand pour faciliter la lecture et tout en couleurs côté jeux vidéo nous avons la sortie de ray dragon quest monsters sur divers supports et le dernier manga en date reste neko majin zed dont le cinquième et dernier chapitre est sorti en 2004 dans le weekly shonen jump avant de paraître en un volume la vie d'akira toriyama akira toriyama se présente comme un individu timide et réservé qui n'aime pas trop les interviews c'est surtout à travers les éléments autobiographiques de ses mangas que l'on peut en apprendre plus sur sa vie de tous les jours il sait et a toujours su qu'il était bon en dessin et ne pouvait pas connaître d'échec marié en 1982 à yoshimi une jeune mangaka de sojo qui arrête sa carrière tout de suite après son mariage mais qui donne à tout de même parfois de petits coups de pouce à son mari il eut deux enfants un fils sasuke née en avril 1987 une fille née fin 1990 où il ne mentionnera jamais le prénom ou dans les grandes villes il préfère vivre dans des zones rurales plus calme où il peut se consacrer aussi bien à son travail qu'à sa famille il a toujours été très soucieux de son travail n'hésitant pas à recommencer encore et encore le même dessin tant qu'il ne le trouve pas parfait ses collaborateurs dénotent en lui ce petit côté perfectionniste qui lui fait passer de nombreuses nuits blanches de travail paradoxalement il déteste s'éterniser sur un dessin voulant le terminer en une traite et au plus vite afin de rapidement juger du résultat mais attention il ne s'agit pas de bâcler le travail ni de décevoir les lecteurs il n'est pas rare de trouver des notes explicatives où l'auteur se confond en excuse à la suite d'une bille puis à force de demandes des fans et de la toé akira toriyama décide de faire dragon ball super mais de dessine que certains personnages ou concept de personnages ainsi qu'une partie de l'histoire et délègue tout le reste vous en savez maintenant un peu plus sur la vie et sur qui est réellement akira toriyama notre maître de coeur sur ce portez vous bien amusez vous bien aimez vous et ciao tu sais que tu peux nous aider gratuitement en regardant une publicité d'une minute sur notre page dpi le lien de celle ci se trouve dans la description et puis vous